On a vu rouge aujourd'hui à la bourse de Paris dans la foulée de Wall Street hier et la chute de 3,1% du dojo, c'est de 3,8% du Nasdaq. Eh bien on cause Donald Trump qui à nouveau a soufflé les braises de la guerre commerciale avec la Chine dans une série de tweets agressifs. On a aussi beaucoup parlé de cette courbe des taux américaine alors que le taux à deux ans est passé un peu au-dessus du taux à cinq ans depuis le début de la semaine. Et c'est cette inversion qui inquiète les investisseurs car c'est historiquement le signe avant-coureur d'une récession rien que ça. En Europe ce sont les débats houleux sur le Brexit au Parlement britannique qui stresse les marchés. Eh bien résultat de notre CAC 40 termine en repli de 1,36% vers les 4944 points. Les marchés américains eux ont besoin d'une pause. Ils sont restés fermés pour l'enterrement de l'ancien président américain George Bush aujourd'hui. On commence donc par les valeurs en baisse avec en lanterne rouge du SBF 120, Altran. Troisième séance de baisse marquée pour le groupe de conseil en innovation qui a notamment annoncé aujourd'hui le départ de Frank Kern, son président pour l'Amérique du Nord et ancien dirigeant d'Harrison, société acquise par le français fin 2017. Tarket aussi recule nettement le spécialiste des remettements de sol et pénalisé par JP Morgan qui passe carrément de surpondéré à sous-pondéré avec un objectif de cours ramené de 24 à 20 euros. Et puis c'est aussi JP Morgan qui fait trébucher Saint-Gobain passant de surpondéré à neutre avec un objectif de cours abaissé de 53 à 40 euros, estimant notamment que les prévisions de bénéfices du groupe restent trop élevées pour 2019. Enfin, malgré le rebond de plus de 2% du baril de Bren, CGG repart à la baisse moins 6,43%. Du côté d'Eos, les investisseurs ont retrouvé de l'appétit sur Elior, plus 7,72%. Hier, le titre avait corrigé avec des résultats jugés décevants sur son exercice 2017-2018 clos à fin septembre. Le groupe a vu son bénéfice net divisé par plus de 3 à 34 millions d'euros malgré un chiffre d'affaires en hausse de 4,2%. De même, le groupe avait annoncé une perspective de croissance organique de 1% pour 2018-2019 contre plus 3% sur l'exercice précédent. D'ailleurs, on retrouve Technicolor, Orpea et ICAD. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursoirma.